Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec Jules Dechet et aujourd'hui on va voir une astuce, un truc qu'il a mis en place pour se débloquer et être au taquet sur le terrain. Donc bonjour Jules. Bonjour, bonjour à tous. Yes, donc Jules qui est joueur en France en National 3 au football et là aujourd'hui qui est aux Etats-Unis donc à l'université. Et donc Jules, toi d'abord avant qu'on voit ce truc-là qui faisait la différence, qui a fait la différence pour que tu sois au taquet sur le terrain, déjà qu'est-ce qui t'a fait que tu t'es dit tiens on va travailler, je vais travailler avec l'Académie de l'autre performance ? Alors j'étais gardien de but de football en France et je rencontrais sur le terrain un peu des problèmes de confiance, je n'étais pas toujours très à l'aise, j'avais du mal à prendre des idées, des initiatives, j'avais un petit peu de mal à me faire confiance et à me libérer un petit peu de ce que pouvait penser mon coach quand je jouais ou de ce que pouvaient penser mes coéquipiers. Voilà, ça me faisait un peu hésiter mais j'ai toujours eu le rêve de devenir bouleur professionnel et puis je cherchais un peu comment, je sentais que j'avais surtout des blocages plus mentaux que sportifs sur le terrain et donc je cherchais quelqu'un avec qui travaillait pour essayer d'identifier un petit peu les blocages et de trouver des solutions pour les dépasser. Donc c'est comme ça que je suis tombé sur Instagram, sur l'Académie de la haute performance et du coup j'ai contacté Pierre, on a fait un rendez-vous, le premier rendez-vous qui était gratuit pour parler un petit peu du programme et puis voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans le projet. Et justement, pourquoi ce projet-là plutôt qu'un autre préparateur mental ? Pourquoi avec l'Académie ? Justement, j'ai travaillé avec un préparateur mental avant et ça m'avait fait du bien au début, je progressais avec lui au début et après au bout de deux ans, un petit peu moins, je sentais moins de changement, je sentais que ça ne me faisait pas autant avancer que ce que je voulais et je cherchais quelque chose de différent, pas un autre préparateur mental qui avait un peu les mêmes méthodes, je cherchais quelque chose de plus précis. Et j'ai senti en parlant avec Pierre que le programme de l'Académie de la haute performance abordait des thèmes dans lesquels je me reconnaissais et c'est ce qui a fait que j'ai senti qu'il fallait que je prenne le programme pour travailler dessus. Ok. Et du coup, alors au niveau de ces choses qui ont changé pour toi et après tu vas nous dire ce qui a changé et ensuite comment ça a changé, le conseil que tu pourrais donner aux gens qui regardent cette vidéo. Donc, qu'est-ce qui a changé pour toi depuis ce programme ? Je dirais qu'il y a une chose principale qui a changé, c'est que j'ai réussi, je me sens mieux sur le terrain parce que je fais moins attention, beaucoup moins attention à ce que peuvent penser mon coach ou mes coéquipiers quand je joue. J'avais beaucoup l'impression avant de devoir un peu prouver que je pouvais être bon, que je pouvais avoir ma place parce que j'ai rarement été, dans les bons clubs dans lesquels j'ai joué, j'ai rarement été le premier choix donc j'ai toujours dû essayer de me battre pour être un peu le gardien numéro un. J'ai beaucoup eu l'impression de devoir prouver et de ne pas avoir le droit à l'erreur. Forcément, je ne pouvais pas jouer toute une carrière sans faire d'erreur donc je continuais à en faire et donc je pouvais accumuler un peu de frustration. C'est un peu une sorte de cercle vicieux et aujourd'hui, j'arrive beaucoup plus à jouer pour moi mais pour l'équipe, c'est-à-dire que j'arrive à me libérer, à jouer beaucoup plus libéré, beaucoup plus relâché et ça me permet d'être déjà plus concentré et ça me permet d'être meilleur et au final, les personnes qui en bénéficient le plus, c'est l'équipe parce que ça me permet d'être bon et ça permet à l'équipe d'avoir de bons résultats. Donc voilà, je dirais que la principale chose qui a changé, c'est que j'arrive beaucoup plus à me libérer du regard des autres et à me dire presque inconsciemment quand je fais un choix qu'un coéquipier ou qu'un coach désapprouve, moi ça me touche quasiment plus. J'écoute quand on me conseille pour évidemment, si j'ai fait une erreur ou si je n'ai pas fait le meilleur choix, améliorer quelque chose dans mon jeu. Mais j'arrive à être beaucoup plus convaincu dans ce que je fais et je reprends déjà beaucoup plus de plaisir du coup à rien qu'à être meilleur, je reprends beaucoup plus de plaisir sur le terrain. Donc voilà, je dirais que c'est la principale chose pour moi qui a changé et ça s'applique à tout ce que je fais au quotidien en dehors du terrain. Et je pense que ça a même commencé par là, à accepter ce que j'aimais faire en dehors du terrain, d'explorer aussi d'autres pistes que le sport. Ça m'a permis de dédramatiser, on pourrait dire, le sport, de trouver d'autres centres d'intérêt, de me dire qu'il n'y avait pas que le sport. Et ça m'a permis, en dehors du terrain, de sortir du sport dans ma tête, de faire autre chose et de revenir sur le terrain beaucoup plus libre, beaucoup plus léger. Et ça me permet d'être meilleur en fait, paradoxalement. C'est ça, c'est que vu que tu es plus léger et que tu te rends compte qu'il y a le sport qui est super important pour toi, il y a ton rêve à atteindre et en même temps, il y a plein de choses dans la vie qui peuvent t'intéresser aussi. En lâchant prise là-dessus, ça te permet d'être meilleur en match, quoi. Exactement. Ok. Et du coup, alors, si on devait revenir sur ce qu'on parlait tout à l'heure, voilà, on a parté, s'il y avait ce truc finalement, cette astuce, ce secret, on peut l'appeler comme on veut, qui t'a permis, toi, d'être libéré sur le terrain, ce serait comment si on pouvait le résumer, si tu pouvais le partager ? Bah, ce serait, moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est de commencer par des petites actions du quotidien qui ne sont pas dans le sport. En vrai, ça fait un peu bateau, mais d'essayer de faire des choses, en fait, qu'on n'oserait pas faire habituellement dans la vie de tous les jours. Par exemple, en ce moment, j'ai un cours de prise de parole en public, donc on est obligé à l'université, donc on est obligé de parler devant la classe. Donc, ce n'est pas non plus un gros public, mais voilà, une petite quinzaine de personnes. Et par exemple, en allant faire un petit speech de 2-3 minutes, d'y aller en se disant, bon, maintenant, celui-là, je le fais comme si c'était normal, comme si c'était naturel, sans faire attention à ce qu'ils vont penser de moi. En plus, aujourd'hui, je suis dans un pays anglophone, donc je dois le faire en anglais. Donc, j'ai un accent français, je fais beaucoup de fautes. Et d'y aller en se disant, bon, je m'en fiche de ce qu'ils vont penser, s'ils vont se moquer ou pas de mon accent, des fautes que je fais. On finit par prendre l'habitude, en fait, de faire plein de choses où on ne fait plus attention au retour qu'on va avoir de la personne à qui on va parler, d'essayer de se challenger sur plein de petites choses du quotidien, de s'ouvrir à d'autres sujets, d'essayer de, par exemple, là, pareil, je lis des livres en anglais avant, alors que je ne parlais pas très, très bien anglais en arrivant aux États-Unis. Et ça fait une petite prise de confiance petit à petit au quotidien dans les petites actions quotidiennes. et ça se répercute tout seul, en fait, sur le sport, sans forcément chercher à l'appliquer au sport. Ça vient tout seul au sport et ça permet de… Enfin, moi, en tout cas, ça m'a permis de prendre confiance sur le terrain. Pareil, en faisant des choses, en tentant des gestes, en affirmant des opinions que j'ai pour ce qu'on fait sur le terrain avec mon équipe, sans avoir peur de me dire, est-ce que le coach va adhérer, est-ce que je vais avoir les coéquipiers avec moi, est-ce qu'ils ne vont pas penser que je suis mauvais, etc. Et voilà, je me libère petit à petit du regard des autres grâce aux petites actions que je me fixe au quotidien, petits challenges par-ci, par-là pour me prouver à moi-même et pas prouver aux autres que je peux faire certaines choses. Et ça fait beaucoup de bien. Ouais, et du coup, là, si tu n'avais pas fait le programme, tu penses que ce serait comment aujourd'hui pour toi, soit aux États-Unis, soit dans ton sport ? Je pense que je serais toujours en train de chercher… Je serais toujours là à chercher des pistes pour essayer de m'améliorer, pour essayer de faire sauter des blocages mentaux. Je pense que je serais à peu près toujours au même stade qu'avant. J'essaierais de trouver comment progresser. Ça voudrait dire que je pense que j'aurais moins progressé, peu ou pas progressé par rapport à la manière dont j'ai progressé depuis trois mois, trois mois et demi. En fait, je pense que ça m'a fait gagner beaucoup de temps dans ma carrière de sportif et ça m'a fait gagner beaucoup de temps dans la vie en général. J'ai peut-être trouvé des clés pour avancer dans ma vie et dans le sport beaucoup plus rapidement que si je n'avais pas fait le programme. Et ça, je pense que c'est la chose la plus intéressante parce que moi, j'ai 21 ans et ça ouvre des perspectives où on se dit que j'ai que 21 ans. Grâce au programme, j'ai pu découvrir plein de pistes que je peux encore approfondir en regardant les vidéos ou en essayant d'approfondir de mon côté dans d'autres sujets. Je pense que ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Oui, c'est clair que ce programme, pour moi, c'est un catalyseur de temps et c'est cool. En plus, sur ça, 21 ans, c'est vraiment top. Ça va te faire gagner des années. Et justement, si tu devais recommander ce programme, un, est-ce que tu le recommanderais ? Et deux, pourquoi ? Pour quelles raisons tu le recommanderais ? S'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui se dit « Ok, j'hésite, c'est un investissement, etc. » Déjà, oui, c'est sûr que je le recommanderais parce que ça m'a fait avancer. Donc, je ne pourrais que le recommander. Et je dirais qu'en fait, il y a tellement de pistes à explorer et tellement de sujets différents dans le programme que je pense qu'il y a forcément… Parce que je ne pense pas qu'on ait tous les mêmes blocages mentaux. Et je pense qu'il y a une piste ou plusieurs pour chaque personne. Moi, il y a des choses dans le programme qui m'ont plus aidé que d'autres. Et les choses qui m'ont le moins aidé, je pense qu'elles aideraient plus quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il m'a le plus aidé ? Peut-être que ça aiderait un peu moins quelqu'un. Je pense qu'il y a un peu… En fait, je pense que ça peut aider tout le monde. Peu importe le sport, peu importe les blocages et peu importe l'âge aussi. Je pense que ça peut faire avancer tout le monde. Et si quelqu'un hésite encore un peu ou est encore un peu dubitatif par rapport à ce que peut apporter le programme, en fait, ça vient tout seul au fil du temps, de regarder les vidéos et de parler avec Pierre dans les coachings ou aussi dans les coachings de groupe. On commence à naturellement acquérir la vision des choses un peu du programme et puis les choses se mettent en place petit à petit. Au final, il y a une base assez solide qui se construit. Et puis, je pense que ça peut faire progresser n'importe qui. Même des grands sportifs aujourd'hui, je pense que ça peut en faire avancer. Je pense que tout le monde peut progresser avec ce programme. C'est clair que des sportifs, aujourd'hui dans le programme, on a des sportifs d'un niveau départemental comme des sportifs d'un niveau olympique. Et c'est vrai que même à ce niveau-là, les gars ou les filles ont des switches et vont chercher les millimètres qui leur manquaient pour vraiment performer et se libérer totalement. Voilà. Ok. Écoute, merci Jules pour ton témoignage, ton avis et qui pourra en inspirer peut-être d'autres sportifs à se dire « Ok, allez-moi aussi, j'y vais, je me libère. » Et de rejoindre ce groupe qui est aujourd'hui plus de 200 et quelques sportifs aujourd'hui. Et justement, ça, quand tu es rentré dans le programme et que tu as vu qu'il y avait plus de 200 personnes, ça t'a fait quoi de voir ça ? Moi, je l'ai surtout visualisé avec les coachings de groupe. Oui. Les coachings de groupe que j'ai faits, on était entre 4 et 7 ou 8. Et ça permet de découvrir d'autres sports, d'autres personnes, de voir qu'il y a certains blocages que j'avais, que d'autres personnes ont, d'essayer de voir comment elles, elles font pour essayer d'avancer, de progresser. Et ça permet de discuter au-delà, de discuter avec Pierre, avec d'autres sportifs, d'être dans un environnement de gens qui cherchent aussi à progresser. Et je pense que quand tu t'entoures de gens qui essayent d'avancer, forcément, tu avances avec eux. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je trouve ça très intéressant aussi de pouvoir échanger avec d'autres sportifs. Ça fait aussi gagner beaucoup de temps. Yes. C'est top. Écoute, merci. Merci, merci, Jules. Et puis, si toi, tu regardes cette vidéo, tu peux t'abonner, commenter, prendre un entretien offert, comme l'avait fait Jules à l'époque. Et puis, si ça matche, nous rejoindre tout simplement et faire sauter tous ces blocages et passer à autre chose définitivement. Voilà. Écoute, Jules, à bientôt. Ciao. À bientôt. A bientôt aux Etats-Unis. Et puis, merci pour ce partage d'expérience. Merci beaucoup. Ciao. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada